Nous allons à ce conseil municipal, comme des citoyens, pour faire un acte démocratique. Nous sommes accueillis comme des voyous. Alors, nous sommes accordés par un ordre de service très 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 chargé, une cinquantaine de policiers et de gendarmes avec des flashballs. Donc, il ne faut quand même pas inverser les rôles, nous sommes quand même les victimes, nous ne sommes pas des personnes issues du grand banditisme pour être accueillis comme ça. Déjà, la tension est donnée. Déjà, le manque de respect et de considération envers nous est donné. Donc, quand nous arrivons devant ce conseil municipal, l'entrée est filtrée. Quand ça arrive à moi, il ne reste plus que de place. Il n'y a plus de place. Aucun habitant, en tout cas, n'est rentré. Et donc, je rentre pour aller vérifier. Et l'opposition dit, si une partie de la famille Traoré ne participe pas, et les habitants de Beaumont, nous levons le conseil municipal. Il n'y a pas eu de violence. Nous sommes arrivés dans le calme. Et quand les habitants de Beaumont ont compris qu'ils ne participeront pas à ce conseil municipal, le ton a haussé. C'est un acte démocratique qui n'est pas respecté. Nous avons une gendarme, une policière municipale, qui a paniqué. Ce sont ses propres mots. Parce que personne n'a compris pourquoi elle a gazé. Elle a commencé à gazer. Effectivement, il y a plus d'une cinquanteaine de personnes sur le perron. Le mouvement de foule est immédiat. Je ne vais pas apprendre ce que c'est le mouvement de foule. Mais c'est quelque chose qui peut être très rapide. Donc, les gendarmes ont commencé à gazer aussi. Nous avons des photos à l'appui. Nous avons des vidéos à l'appui que nous allons utiliser le jour du 14 décembre. Donc, le calme revient. Moi, je reviens sur le perron. Je calme tout le monde. à ce que tout le monde puisse partir, en tout cas. Et je veille à partir dans les dernières. Et quand je laisse, bien sûr, sur ce perron, il reste encore la police municipale, les gendarmes et quelques adultes. Nous arrivons sur le quartier de Boignyval, où nous vivons, où il y a un débriefing qui se fait avec quelques jeunes habitants en bas. Et quand nous voyons arriver une cinquantaine de gendarmes en courant avec des nacelles, on n'a rien compris. Donc, je me suis mise à courir en disant aux jeunes, surtout, surtout, ne bougez pas, reculez et levez les mains. Je vais voir ce qui se passe. Je m'approche vers ces gendarmes qui ont fait une nace. Donc, on n'était pas plus de 20, 20, 25 maximum. Donc, ils sont une cinquantaine parce qu'on les voit arriver de l'autre côté. Donc, ils sont presque 100. Et je vais voir ces gendarmes-là. Je leur demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous voulez ? Le fait qu'on soit venu au conseil municipal demander un droit et écouter, c'est interdit. J'ai dit, on n'a plus le droit de s'exprimer maintenant. Et là, on entend chargé. Et là, on n'a rien compris. Ils ont déboulé. Ils ont chargé sur ces jeunes habitants qui étaient là, les mains levées. Et ils ont commencé à les frapper, à les taper avec les bâtons. Et à ce moment-là, ils prennent un jeune, le frère d'Adama Traoré. Je précise bien, je ne dis pas mon frère, je dis bien le frère d'Adama Traoré. Parce que tout part du 19 juillet. Tout part sur la mort d'Adama Traoré. Et ils attrapent le petit frère d'Adama Traoré sur le milieu de la route. Ils se mettent à quatre ou cinq gendarmes sur lui et commencent à le taper, à le tabasser. Moi, je voulais rentrer. Il y a quelqu'un qui m'a attrapé, qui m'a dit, surtout ne rentre pas, ils vont te frapper. J'ai dit, mais ils ont tué un de mes frères déjà, comme ça. Ou il a porté le corps de trois personnes. Ils ne vont pas tuer un autre frère sous mes yeux. Et là, ils ont commencé à attraper des jeunes, les taper. Et ils ont mis deux dans le fourgon. Et moi, j'ai demandé aux jeunes, surtout, ils leur ont dit, rentrez chez vous, rentrez, rentrez. À tout de suite. Ils sont rentrés. J'ai dit rentrez parce que là, je ne sais pas ce qui se passe, mais rentrez vite chez vous. J'ai dit, même si c'est trop loin, allez chez des amis, ne restez pas dehors. Et je vais voir des gradés qui étaient dans le coin, qui regardaient. On va les voir. J'ai dit, avec deux personnes. On les filme aussi. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là. On leur pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous êtes devenus ? C'est Nathalie Gros, la mère qui vous envoie. C'est une expédition punitive. On est punis d'avoir pris la parole. On est punis d'avoir parlé. On ne comprend pas. Non, mais il y a eu des tirs des mortiers avant. On a dit, mais OK. Mais là, à l'instant T, ces personnes qui étaient là, les mains levées, pourquoi vous avez eu cet acte-là, on ne comprend pas. Si vous n'êtes pas contents, demain, vous irez porter plainte. Frères de Adama Traoré. Je ne dis pas mes frères. Je dis les frères de Adama Traoré. Youssouf et Bagui. Alors Bagui a 25 ans et Youssouf a 22 ans. Bagui vont le chercher sur son lieu de travail. Et Youssouf, ils vont le chercher chez lui. Alors les motifs sont outrage et violence. D'accord ? Donc, il y a une comparution immédiate qui est faite le jour du conseil municipal. Nous tenons quand même ce conseil municipal qui est annulé. Nous allons devant en disant que l'intimisation ne va pas continuer. Nous serons là. On continuera à venir. Et on s'aperçoit qu'ils ont pris six jours pour réfléchir. Six jours pour monter tout ça. Parce que si on reprend le contexte, on n'a pas besoin d'être philosophe, écrivain ou être le premier de la classe. Pour dire que deux personnes, les frères d'Adama Traoré, vont violenter, outragez, frapper neuf policiers municipaux. Nous nous sommes entourés de gendarmes avec des flashballs. Il ne se passe rien. On rentre chez nous comme si de rien n'était. Et six jours après, on vient les chercher. L'affaire de Adama n'est fait que de mensonges. Et sur tous les mensonges, nous amons la vérité. Et je pense que ça dérange. Notre combat, il dérange. La famille Traoré, elle dérange. Et je pense que moi, plus particulièrement, je dérange. Parce que mon frère demande à un des gendarmes. Mais pourquoi vous faites ça ? On n'a rien fait. Ta soeur a fait trop de bruit qu'elle se taise. Aujourd'hui, mes frères partent en prison pour outrage et violence sans preuve. Parce que nous avons demandé à ce que l'audience soit reportée. Parce que pour nous, ce n'était même pas possible. Et nous nous rendons compte que dans le dossier où cette policière municipale porte plainte pour violence, coups et outrage, huit jours d'ITT n'a en fait qu'un jour d'ITT à cause du gaz qu'elle a elle-même projeté. Donc nous avons aussi porté plein de contraintes pour mensonges. Les frères qui sont devenus des prisonniers politiques et qui sont pour moi devenus des grands hommes. Les grands hommes se sont battus pour la justice et la vérité. Aujourd'hui, ils sont en prison pour justice et vérité pour Adama. Donc, c'est ce que je leur dirais quand je les verrai. Vous êtes devenus des grands hommes. Ils ont le soutien total de tout le monde dehors. Mais aujourd'hui, nous vivons des répressions politiques et judiciaires et des forces de l'ordre. Il ne faut pas oublier que ce jour-là, ces gendarmes qui tournent en tout cas dans Boron, n'ont pas aidé Adama à vivre, mais ils l'ont aidé à mourir. Adama est mort dans leur loco. Et aujourd'hui, l'État est resté muette face à tout ça. Et aujourd'hui, c'est de la mise en scène qu'il y a sur Boron. Le soir de l'incarcération des frères, un bus a été brûlé sur Boron. Les gendarmes ont bloqué l'accès aux pompiers, qui n'ont pas pu venir éteindre le feu. Ça s'est fait juste en bas du bâtiment de mon frère Samba, qui a dû faire sauter ses chiens par la fenêtre. Ils ont dû éteindre le feu avec tous les autres habitants. Donc, brûler les voitures, ce n'est pas la solution. Donc, depuis ce jour-là, nous avons mis, depuis ce soir-là, une médiation autonome gérée par mon frère Samba et quelques habitants. Ils y sont là de 20h à 2h du matin, où ils circulent. C'est un acte de citoyen, de circuler dans le quartier pour veiller à la tranquillité, en tout cas de son environnement. Donc, c'est quelque chose qui se passe très bien. Il y a eu de très bons retours des habitants. Nous avons même des habitants qui nous ont contactés en disant, ça serait bien qu'on fasse une association des bons montois. Mais la mort de Adama est venue montrer aux bons montois ce qui se passe, effectivement, dans d'autres quartiers. Adama n'est pas le premier. Adama n'a pas été le dernier. Il y a eu des morts juste après. Mais les bons montois ont pris conscience que, en tout cas, ce qui s'est passé sous 19h juillet-là, ce n'était pas normal. Moi, dans ce combat, je me suis rendu compte que, déjà, je savais que les personnes de quartier, les quartiers populaires n'étaient pas forcément pris en considération, en tout cas considérées comme seconde zone, et qu'ils étaient enclavés dans ces quartiers-là et que ça arrangait tout le monde. Mais le jour où il y a un drame, ça ne peut pas rester qu'au quartier, ça ne peut pas rester qu'à ces quartiers populaires, à ces personnes-là, où l'État doit prendre ses responsabilités. Je me suis rendu compte que nous sommes dans un État où on a des droits, bien sûr. Ils nous font croire que nous avons des droits, mais où ils arrivent à nous avoir, c'est que nous ne savons pas tous utiliser nos droits. Quand on a un droit et qu'on ne sait pas l'utiliser, c'est comme si on n'avait pas de droit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501